Musique Splintered, compromised, confused, the church seems seldom worth listening to. Voici une rendition plus ou moins intègre de ce que vous venez d'entendre. L'Église, dans son morcellement, ses compromissions et sa confusion n'a plus véritablement un message crédible à proposer. De temps en temps, je griffonne des réflexions personnelles. Et ici, j'ai griffonné, je ne sais même pas à quelle date, il y a quelques années, des remarques personnelles de ce que j'appelle les défis, certains défis des églises centenaires. Je sais que les églises évangéliques en Côte d'Ivoire ne sont pas encore centenaires, mais leur centenaire est à l'horizon. Le premier défi, c'est ce que j'appelle la sclérose spirituelle. La sclérose spirituelle, où les artères se durcissent, et donc la vie est difficile à passer, le sang coule difficilement. Sclérose spirituelle. Le deuxième défi, c'est la tentation institutionnelle. où l'église fait partie du décor physique et religieux, sans apporter beaucoup plus que cela, la tentation institutionnelle. Troisième défi, c'est le doute de l'efficacité du simple évangile. où les églises, les chrétiens, doutent de l'efficacité du simple évangile. Elles sont donc prêtes, ces églises, à toutes sortes de compromis, ou à des compromis de tout genre, pour assurer la survie et autres avantages. Le dernier défi que j'ai noté pour moi-même, c'est ce que j'appelle la fatigue spirituelle générale. Tout cela fait partie du premier constat par lequel j'ai commencé avec Leslie Newbigin. Des églises de ce genre n'ont pas vraiment grand-chose à proposer aux sociétés, surtout avec les thèmes tels qu'on a ici ce matin. Si nous voulons vraiment qu'il y ait une contribution de l'église pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire comme ailleurs, il faudrait commencer par une analyse assez précise de l'état des lieux de nos églises. Pour savoir si, oui ou non, certains de ces défis que je viens de nommer les caractérisent. Deuxième constat, lors de la sixième assemblée générale de l'AEA, qui s'est tenue à Lagos en 1993, l'AEA, bien sûr, c'est l'Association des évangéliques en Afrique, comme le pasteur Sommer nous a dit ce matin, on n'aime pas tellement les SIG, il faut les expliquer. Je sais que vous êtes tous évangéliques, nous sommes tous évangéliques ensemble, et nous sommes censés savoir ce qu'est l'AEA, mais tout juste au cas où il y aurait quelqu'un ici qui ne sache pas ce qu'est l'AEA, l'Association des évangéliques en Afrique. Lors de la sixième assemblée générale, l'AEA saluait l'initiative de la formation des dirigeants d'églises pour l'Afrique. Ce constat-ci, c'est pour dire qu'il y a longtemps qu'on parle de la nécessité de la formation des dirigeants ou des leaders en Afrique. Ce n'était pas la première fois qu'on parlait des leaders en Afrique, car en 1993, on était à l'aube de ce qui est devenu, qu'on a connu comme PACLA-2. PACLA-1, qui était une assemblée panafricaine pour les leaders ou les dirigeants africains, qui s'est tenue en 1976 en Arabie. PACLA-2, qui s'est tenue en 1994, par là, en Arabie aussi. Mais ce deuxième constat, c'est pour dire, jusque à quand parlerions-nous de former des dirigeants avant d'avoir des résultats véritables, qui se constatent ? Ou, si j'étais un peu plus en forme ce matin, et que je vous connaissais mieux, et que vous me connaissiez mieux, je dirais ceci. À combien de séminaires continuerons-nous à participer sans qu'il y ait des traces véritables ? Troisième constat, aujourd'hui, où en sommes-nous ? La religion en général, et le christianisme en particulier, ne sont-ils pas devenus l'un des problèmes majeurs de nos sociétés ? Je m'explique. Au lieu que les religions et le christianisme contribuent de manière positive à nos sociétés, les religions et le christianisme ne sont-ils pas devenus, ensemble, des véritables problèmes pour nos sociétés ? Encore une fois, vous ne vous connaissez pas, je ne vous connais pas, donc ce n'est pas pour dire quelque chose de vos églises, nécessairement, mais c'est un constat général. Être protestant évangélique, c'est avoir une adhésion joyeuse, pleine et entière à la parole de Dieu. Adhésion pleine et entière à la parole de Dieu. C'est ce qui fait de la religion protestante, du christianisme protestant, sa différence. C'est-à-dire qu'en tant que protestant, nous accordons un soin particulier au statut de l'écriture. Vous verrez plus tard pourquoi je commence par là. Ce que je vous recommande, c'est, nous parlons pourquoi, de moins, pour quoi. Qu'est-ce que nous affirmons ? Qu'est-ce que nous exprimons avec certitude ? Qu'est-ce que nous déclarons publiquement ? Donc il y a deux aspects. Non seulement affirmer avec certitude, mais c'est le déclarer publiquement. Le ministère pastoral a toujours un aspect public, surtout en protestantisme, si vous suivez ce que je dis ici avec le verbe protester. Et donc la première chose, c'est la nature de Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu a parlé, a parlé clairement, il s'exprime à sa parole. Et cette parole est la lumière perpétuelle de Dieu. Je vais citer deux ou trois choses relatives à Calvin ce matin. Mais je dirais, avant de citer Calvin ici, à propos de la parole de Dieu, je dirais que le protestant doit déclarer publiquement et solennellement son adhésion à l'écriture qui est la parole définitive du Dieu vivant et vrai. L'écriture est, quand il dit l'écriture, c'est la parole, c'est la Bible. L'écriture est le lieu pour corriger toutes nos superstitions. Toutes nos superstitions. qui nous permettent de connaître le Dieu vivant et vrai. Calvin, par exemple, lorsqu'il pense à l'écriture, il pense à elle en opposition avec la lumière intermittente des astres. Donc, les astres peuvent apporter une lumière à la connaissance de Dieu, mais c'est une lumière intermittente. Par contre, l'écriture apporte à la connaissance de Dieu une clarté perpétuelle. Un des commentateurs sur Calvin, Richard Stoffert, historien de son État, a dit ceci. Aux yeux du réformateur, il n'y a donc aucun doute possible. Si nous voulons connaître Dieu et non nous forger un fantôme ou une idole, nous devons recourir à la Bible. Pasteur, votre vocation première est de faire en sorte que ce qui vous écoute apprenne à connaître le Dieu vivant et vrai. Il n'y a pas un fantôme, il n'y a pas une idole. Il n'y a pas d'autre recours possible. Il n'y a pas d'autre possibilité de leadership, de direction que d'amener les gens à connaître le Dieu vivant et vrai qui s'est révélé totalement, entièrement, complètement en sa parole. Et nous sommes donc évangéliques. C'est-à-dire que nous croyons que les gens doivent connaître Dieu. Et non seulement le connaître, mais le connaître dans la totalité de leur être. Puisque nous sommes évangéliques, nous croyons que l'évangile doit être proclamé. Mais ce que je vous propose ici, c'est que l'évangile doit être cru. Il faut croire à l'évangile. Il faut y croire personnellement. Il faut vivre l'évangile. C'est-à-dire qu'il faut le vivre individuellement et collectivement. Vivre l'évangile, ce n'est pas seulement citer la Bible. Nous avons entendu... Je ne sais pas ce qu'il faut dire de ce que nous avons entendu ce matin. De la bouche du représentant, du maire de cette ville. J'espère que vous avez entendu comme moi ce qu'il a dit. Si oui, dites oui. Vous l'avez bien entendu. Et vous étiez attristé, j'espère. Hein? Non, non. Vous étiez attristé? Vous étiez tombé sous la conviction de son message. C'est comme ça que j'ai traduit son message. Vos paroles-là se font seulement dans le temps. Vos paroles n'ont pas de portée en dehors de vos temps. L'évangile doit être vécu. C'est-à-dire qu'il doit avoir une portée en dehors de ce qu'ils appellent méchamment nos gesticulations religieuses. Il ne s'agit pas seulement de danser et de chanter, nous a-t-il dit. Il faut vraiment que l'évangile soit vécu. Même s'il est vécu imparfaitement, il est vécu. Au moins, il est vécu. Et Dieu sait que nous sommes ce que nous sommes. Mais au moins, vivons un peu, un tout petit peu. Bon, je sais que vous êtes venus pour les enseignements et je suis en train de vous prêcher. Je ne sais pas pourquoi je vous prêche, mais... L'évangile doit être, il faut croire, cru. Il faut qu'il soit vécu individuellement et collectivement. Il faut qu'il soit proclamé de loin, de près comme de loin. Je sais qu'on a fait référence à un des anciens du corps pastoral de la Côte d'Ivoire, pour moi. Un des anciens, c'est le pasteur Djeké Kofi Joseph. Djeké Kofi Joseph, premier président de l'église Céma en Côte d'Ivoire. Il avait coutume de dire ceci. Les protestants parlent, ils parlent beaucoup. Les protestants parlent, ils parlent trop. Les protestants ne font rien. C'est la même chose que nous avons entendu ce matin, de la part du représentant du maire. Encore une fois, ces protestants qui parlent, qui parlent trop là, ils sont en dehors de cette salle. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Mais ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et on se dit, à quoi sert cette parole ? Donc, l'essentiel qui porte sur le ministère pastoral, la nature du ministère pastoral lui-même, c'est de faire en sorte que les gens viennent à la connaissance du Dieu vivant et vrai. Comment est-ce que cela va se faire ? Je reviens à Calvin. Pour Calvin, le pasteur est essentiellement un gestionnaire de la parole de Dieu. J'emploie le mot « gestionnaire » à exprès. Ça, c'est mon expression, ce n'est pas lui qui l'a employé. Il est gestionnaire de la parole de Dieu. Son pouvoir, son autorité, viennent exclusivement de cette parole. C'est pourquoi, en protestantisme, surtout évangélique, le ministère pastoral est essentiellement ministère de la parole. Je suis venu avec un tout petit ouvrage de Calvin par l'institution de la religion chrétienne. Je n'ai pas trouvé de version française de ce petit ouvrage de Calvin. Comme je savais qu'ici, on parle de livres, il faut quand même venir des livres aussi. Ce petit ouvrage de Calvin datent de 1537. Intitulé « Instructions et confessions de foi ». La version anglaise est ici, mais « Instructions et confessions de foi ». Un petit ouvrage, dis-je, il y a, dans cet ouvrage, comme on le verrait dans le temps, il y a 33 chapitres, mais les chapitres sont très brefs. Le 30e chapitre du livre « Instructions et confessions de foi » porte sur les pasteurs de l'Église et leur autorité ou leur pouvoir. C'est un pouvoir délégué. Ce n'est pas votre pouvoir, monsieur le pasteur, madame pasteur. Le pouvoir, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Il vous l'a délégué simplement. Calvin dit « Christ n'a pas donné ses pouvoirs aux hommes, mais à sa parole. » Donc, ces hommes sont les ministralistes, les serviteurs. Vous êtes serviteurs de la parole. C'est en ce sens qu'on devient serviteur de Dieu. Lorsque vous vous éloignez de la parole de Dieu, vous n'êtes plus serviteur de Dieu. Et Calvin continue. La question favorée que j'ai ici, dans ce chapitre 30e, c'est que Calvin dit « Tout doit se faire par la parole de Dieu et à l'intérieur de la parole de Dieu. » Et il dit « Si les pasteurs se détournent de la parole et s'adonnent à leurs rêves et aux inventions de leur propre tête, alors ils ne doivent plus être reçus comme pasteurs. Mais en tant que loup ravisseur, ils doivent être chassés. Car Christ nous a commandé d'écouter seulement ceux qui enseignent ce qui vient de sa parole. Bon, j'espère qu'il faut faire attention, mais ça s'écrit en 1537. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Est-ce que vous connaissez des pasteurs qui s'adonnent à leurs rêves dans leurs prédications? Parlez, hein? Parlez, parlez. Est-ce que vous connaissez des pasteurs qui s'adonnent à leurs rêves dans leurs prédications? Il y en a, il y en a, même. et beaucoup s'adonnent. Est-ce que vous connaissez des pasteurs qui s'adonnent aux inventions de la tête comme des cadres? Il y a quand même, il y a feu à la demeure. Parce que ça, c'est ce qui nous écarte de Dieu, de Dieu du vain et vrai. Et que voulez-vous, que vous connaissez que ce soit proposé là? Si on ne propose pas ce qui vient de la parole de Dieu. Voilà. Je prie que les chrétiens aient le courage que Caménie dit ici de chasser, de chasser, de chasser ce qui s'adonne à leurs rêves de vos inventions de leurs textes. Ne plus écouter ce genre à faire, quels que soient les titres qu'on leur donne. Professeurs ou je ne sais pas quoi d'autre. Si ça donne seulement à ce genre de choses, chassez-les. Si vous entendez quelque chose de différents pratiques de ce que je dis ici-là, faites-moi la grâce de me chasser. Le ministère pastoral est essentiellement un ministère de la parole. Monsieur le pasteur, Madame le pasteur, si vous ne vous tenez qu'au ministère de la parole, vous aurez tout le pouvoir. Vous aurez toute l'action. Vous aurez toute la gloire qui revient à votre statut. Si il y a gloire, si il y a gloire. il n'y a pas d'autre chose que ça. Si nous voulons contribuer au renouvellement de la société, si nous voulons œuvrer pour la paix et la réconciliation, c'est dans l'écriture. C'est dedans. Il faut y puiser profondément pour nourrir le peuple de Dieu. le ministère passoral vient donc de notre identité en tant que protestant et évangélique. Il est enraciné dans l'écriture lui-même, elle-même, dans l'évangile lui-même, dans l'écriture elle-même. Il n'y a pas autre chose qui soit possible. donc ce ministère passoral-là doit être dévoué entièrement à l'écriture. Je donne quelques illustrations sur les réalités des genoux et je vais achever par une autre citation cette fois d'un professeur du Nouveau Testament un peu ancien et je vais terminer par un texte biblique puisque je vous ai dit qu'il faut qu'on dise des choses qui viennent uniquement de la parole de Dieu. Je dis qu'il y a feu en la demeure. Il y a des problèmes. J'ai indiqué au début qu'ici dans le contexte que nous avons et pas peut-être ailleurs dans le monde, la religion comme le christianisme sont devenus un des aspects des problèmes de nos sociétés. Voici ce que je constate en tout cas sur la situation de l'Afrique que j'ai fait depuis des années il y a plus de presque 20 ans de cela maintenant. Ce qu'on voit en Afrique c'est la vigueur des religions. Toutes les religions semble-t-il sont en croissance en Afrique. Toutes. En tout cas c'est ce qu'elles nous disent. Il n'y a pas de religion dans notre continent qui ne nous disent pas nous nous avons les fidèles nous avons etc. L'une des croissances les plus remarquables est celle que nous a-t-on dit du christianisme. Mais ce n'est pas tout le monde qui partage l'optimisme de ce genre. L'un des critiques les plus acerbes de la religion en Afrique s'appelle Achille Mbembe Camerounais de nationalité actuellement professeur en Afrique du Sud dans un livre qu'il a écrit déjà en 1985 mais les thèmes sont revenus souvent depuis qu'il a écrit cela. Il a dit ceci « A la limite il n'existe plus d'identité religieuse en Afrique il existe des agents qui scrutent les offres qui leur sont faites et les utilisent dès lors qu'elles répondent à leurs intérêts pratiques et immédiats. » Je répète ça monsieur le passeur surtout pour vous qui prenez des notes Achille Mbembe « A la limite dit-il il n'existe plus d'identité religieuse en Afrique il existe des agents qui scrutent les offres qui leur sont faites et les utilisent dès lors qu'elles répondent à leurs intérêts pratiques et immédiats. » Bon, vous êtes comme moi vous connaissez la situation si les gens viennent dans votre église monsieur le pasteur ils sont à la recherche de quelque chose c'est pas ça ? Hein ? Quelque chose d'immédiat de pratique ils ne trouvent pas ça chez vous ils disent « Ah ! Ces pasteurs intègres on trouve ça qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va là-bas Ah merci beaucoup on s'en va là-bas ces personnes traînent les personnes avec elles c'est ça ce que je veux dire Bon, la tentation c'est quoi ? Vous aussi vous êtes tenté de quoi ? De leur offrir la même chose Et ainsi commence le petit écart qui devient grand écart de la parole de Dieu Il n'y a rien d'autre à offrir que la parole de Dieu Mais ces gens-là ils cherchent l'intérêt ils m'est pratiques S'ils ne le trouvent pas dans la foi chrétienne ils vont la trouver dans Oui Enfin je ne dis pas C'est ça disons-le clairement entre nous disons-le clairement entre nous Donc là où nous sommes aujourd'hui on ne doit plus se contenter de citer les chiffres de la croissance numérique du christianisme en Afrique Ça ce n'est pas suffisant Ce n'est pas suffisant Ce qu'il faut faire c'est cultiver une certaine ecclésiologie qui qui nous aide à aller de l'avant C'est ça c'est simplement qu'il faut faire C'est de faire en sorte que l'église contribue à aider notre continent à faire face à l'avenir avec courage et espoir mais tout cela ancré dans la parole de Dieu pour nous aider à cultiver et à développer ce qui fait la force de la foi C'est ainsi que le ministère pastoral ira de l'avant et ainsi le pasteur sera véritablement un leader un ouvrage jauni avec lequel je suis venu ce matin c'est le livre de Philippe Menoux l'église et les ministères selon le nouveau testament un ouvrage un ouvrage jauni et ancien bien sûr qui date de 1949 de 1949 et il y a deux ou trois choses dans cet ouvrage qui sont importantes pour nous ce matin la première chose la page 59 le professeur Menoux dit ceci les ministères sont des vocations avant d'être des charges les ministères sont des vocations avant d'être des charges la complication du ministère pastoral dans beaucoup de régions surtout dans la région dite de l'Afrique c'est que il y a beaucoup de gens qui sont venus au ministère pastoral parce que comme on dit au Burkina il y a l'argent dedans c'est à dire que ces personnes ne sont pas venues de ces pastoral par vocation elles ont reçu charge du pastoral il y en a même qui héritent de leur père le professeur Menoux a raison les ministères sont avant tout des vocations si vous êtes en cette salle et que vous êtes venus au ministère pastoral par vocation il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème Dieu vous fait la grâce d'Alexis pendant ce tour prenez l'engagement devant le milieu avant de quitter ce séminaire de vous donner la vocation que vous avez usurpé monsieur monsieur c'est lui monsieur c'est lui non si il ne vous l'a pas appelé vous l'avez donne moi la vocation de servir donne moi la vocation de servir du développement de servir ne dis pas ça en pensant à ne pas me donner quelques mots il va m'en donner le service vous ne savez pas ce que ça veut dire il va m'en donner tout ce qu'il va vous donner et le ministre de la parole c'est la grâce que vous faites je ne vous connais pas un plan qui ne vous parle pas de charme pas du tout ça vient de la parole de Dieu on vient en pastoral à vocation vocation du Dieu vivant et vrai c'est tout bon si vous êtes venu par l'autre et intérêts comme dit à nous on dit si les gens pensent qu'est-ce que c'est là que c'est le chien mais c'est le mieux d'auti si je vous donne la vocation c'est tout ce que je veux dire continuons la deuxième chose citation du procès de Ménou c'est dans sa conclusion aux pages 62 et 63 déjà en 1949 le procès me dit que l'église est une institution charismatique pas charismatique dans le sens où dans l'emploi aujourd'hui mais c'est-à-dire charismatique dans le sens où l'église sans la présence du Saint-Esprit n'est plus église voici ce qu'il dit organiser organiser l'église en confrérie des libres inspirés c'est la détachée du fondement historique sur lequel elle repose selon le Nouveau Testament c'est altérer non seulement la forme mais l'essence de l'église parce que l'essence de l'église repose sur le fait qu'elle est l'église du Dieu vivant et vrai animée par sa parole et son esprit donc je ne sais pas il y a beaucoup d'églises qui sont organisées en tant que confrérie des libres inspirés et c'est un problème c'est un problème de la manière dit-il organiser l'église comme une institution purement humaine c'est oublier que l'église vit du souffle de l'esprit vit du souffle de l'esprit nous sommes protestants évangéliques ai-je dit au début nous affirmons publiquement joyeusement notre adhésion à la parole du Dieu vivant et vrai du Dieu unique nous sommes protestants évangéliques nous sommes aussi trinitaires nous croyons que ce Dieu vivant et vrai est Père Fils et Saint-Esprit ce Dieu-là s'est révélé de manière définitive dans sa parole c'est pourquoi Paul dans la première épître au Thessaloniciens au chapitre 2 les versets 1 à 4 dit ceci que je vais lire 1 qui s'adoptient 2 les versets 1 à 4 vous savez vous-même dit-il que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat mais après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe comme vous le savez nous avons pris de l'assurance en nom de Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu et au milieu de bien des combats nous exhortions nos exhortations ne provenaient pas de l'erreur ni des motifs impurs ni de la ruse mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes mais à Dieu qui éprouve les cœurs Paul nos exhortations nous proviennent ni de l'erreur ni des motifs impus ni de la ruse Monsieur le pasteur Madame Pasteur l'heure est grave il y a beaucoup de motifs impus beaucoup de ruses beaucoup d'autres choses qui mine les ministères qui l'empêchent de devenir direction de l'église êtes-vous étonné dès lors que cela est vrai que l'église est comme ballotée à tout à toute son de recherche il y a presque des recherches le ministère pastoral qui dirige l'église est fondé sur la parole du Dieu qui vous a été confié pour la décision cette évangile nous a été confié dans le contexte qui est le nôtre certains parents nomment leurs enfants avec des noms qui indiquent qu'ils sont qu'ils ont conscience que leur enfant a été confié si vous parlez Bambara et autre langue vous savez ce que je veux dire et plus que ce genre de reconnaissance c'est que nous tous en tant que passé reconnaissions que l'évangile nous a été confié il est l'évangile qui appartient au Dieu vivant et vrai il n'est pas notre machin il ne nous appartient pas de le tordre pour nos propres besoins ou même de l'utiliser pour nos propres besoins mais ce n'est pas tordre de l'utiliser pour nos propres besoins il faut en disposer de telle sorte que celui qui nous l'a confié lorsqu'il nous demandera de rendre compte de ce qu'il nous a confié nous puissions dire voilà vraiment c'est ce que j'ai fait de ce que tu m'as confié est-ce que demain lorsque le Dieu vivant est vrai vous demandera de rendre compte nous demandera de rendre compte car il nous demandera de rendre compte il n'y a pas de doute en cela est-ce que lorsqu'il nous demandera de rendre compte est-ce que nous pouvons dire vraiment toi Dieu vivant et vrai ton évangile qui m'a été confié j'en ai disposé de sorte que ton peuple t'a connu mieux t'a servi mieux à utiliser cet évangile pour faire avancer ton royaume sur terre de sorte que voici devant toi ils sont là c'est ça la seule validation il n'y a pas d'autre validation de votre leadership de notre leadership il n'y a pas d'autre pas d'autre croyez-moi tout cela bien sûr est compliqué tout ce que je viens de vous dire qui est juste à mon avis je crois que vous pouvez faire la part des choses c'est juste je ne veux pas que ça reste théorique car dans la prochaine intervention je vous parlerai de ce que j'appelle ici la complication du ministère passoral par le contexte culturel de son exercice en Afrique pour cela veuillez me demander demain pour le moment je veux que nous restions avec quelque chose de positif ce qui est positif c'est que Dieu nous a donné l'inestimable privilège d'être gardien de quelque chose qu'il nous a confié ce dévivant est vrai disposons-en avec joie avec crainte mais aussi avec célébrité et à deux au travail c'est à ce point-là que nous serons vraiment en train d'oeuvrer pour la paix et la réconciliation merci applaudissements applaudissements